Et bien salut à tous et à toutes, c'est TheAxe Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le début d'un nouveau let's play sur Hitman 2 Donc Hitman 2 qui est un jeu qui vient de sortir assez récemment Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hitman, qu'est-ce que c'est ? Hitman est l'agent 47 L'agent 47 est un... Un tueur à gage, voilà tout simplement Qui tue les gens parce que c'est le but d'un tueur à gage Juste voir les tueurs au niveau de la langue Ouais, les sous-titres en français, c'est mieux L'audio Ok Jouer habilité, manette, on va laisser tout ça Ok Donc on va y aller, on va commencer Donc l'histoire d'Hitman L'histoire d'Hitman 2, pardon, c'est mieux Donc ça s'appelle l'appel de la nuit La mission, donc j'ai déjà fait le prologue Euh... que je vous... donc que je vous épargne Donc objectif, fouillez la maison Alors recherchez l'indice pour le client de l'ombre Ok, donc armes dissimulées, cordes de piano, combinaisons tactiques, pièces de monnaie Un bateau jouant aux difficultés professionnelles Euh... bah oui, parce que c'est la deuxième Moi je suis chaud Alors m'en est étouffé Avec un oreiller pendant qu'il dort Assez à empoisonner son thé Assez à empoisonner son thé Assez à empoisonner le système de ventilation Ouh, il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas mal Ok, ok Donc on va se lancer On va se lancer, on va se lancer Donc euh... donc comme je vous ai dit J'ai déjà fait le prologue Et le prologue je vous l'épargne Malgré que ça nous raconte un peu l'histoire de l'agent 47 Enfin très vaguement en fait Plus comment il s'est retrouvé là Mais euh... c'est pas très intéressant le prologue Donc je préfère lancer directement avec la première mission Que de faire le prologue Parce que le prologue je l'ai déjà fait Et il est pas très intéressant Allez, petite cinématique Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Alors je crois que le jeu est en anglais Qu'il sous-titre en français Voilà, voilà, non, vous savez Agent 47 et son responsable Diana Burnwood Are the world's top assassins working for the ICA When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client Things take an unexpected turn All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence Providence has infiltrated the highest Echelons of power And secretly owns our world I'm in a deep The shadow client wages a silent war against them And so the constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out His request, track down and eliminate the shadow client Ok In return he offers something irresistible The truth of 47's lost origins No one knows that the man they hunt is 47's childhood friend And unlike 47, he remembers everything Oh, stylé Alors un truc, le jeu est en anglais de base Donc je ne peux pas le changer en français malheureusement Et il y a les sous-titres Et je ne les lirai pas parce que je suis un flémor Non, et donc si ça vous intéresse vous les lirai Et puis au bout de vous ne les lirai pas Parce que après chaque cinématique je vous ferai un petit briefing Donc là je vais vous le faire En attendant que l'agent 47 arrive à son lieu Donc tout simplement on nous apprend qu'on travaille pour l'ICA Qui est une agence de tueurs à gage Qui travaillait avant pour le clan de l'ombre Un truc comme ça Où il fallait tuer des clients d'un autre clan Qui s'appelle la Providence Qui eux contrôlaient le monde en secret en mode illuminati Et donc Diana lui a promis à notre agent De lui Donc on apprend tout simplement Que Diana va lui raconter ses origines Et donc que l'ami d'enfance de l'agent 47 est traqué Mais on ne sait pas par qui Ni l'agent 47 ni Diana Et contrairement à Diana Hitman Donc l'agent 47 qui est lui C'est monsieur propre Il se souvient de tout Et il se trouve que son histoire est très stylée Il y a un film aussi sur Hitman Il y en a plusieurs Le film est pas ouf Mais qui est pas dégueu Donc si vous aimez l'histoire de l'agent Ouh il y a une caméra Si vous aimez l'agent L'histoire de l'agent 47 On peut détruire les Les caméras c'est bien ça Comment on range ? Comment on range la piste de l'agent 47 ? Yups Non je cherche à le ranger S'il vous plaît Non Non Reprend Ah ok Alors Donc faut crocheter j'imagine Ok j'ai pas de quoi Crocheter On va faire attention Petit carillon Ok il y a une autre caméra là Ah bah ils ont ouvert la piscine Un tournevis Prenons le Ok Ok je pense que le tournevis me servira peut-être plus tard Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici ? Ici il n'y a rien d'autre Ok on va partir discrètement Alors juste Non on reprend le tournevis A quoi ça sert le tournevis ? Ok le tournevis c'est compté comme une arme Ok pas mal Comme ça en fait imaginons Paf Dans le tournevis Non c'est pas ce que je voulais Je me suis raté Non sort de là T'es pas une poubelle Ah est-ce qu'il n'y aurait pas un garde Qui traînerait dehors Là ça sera un direction hein Hop 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 Descris, descris, descris Un petit coup d'instinct on va chercher les méchants La description d'un homme Comment on recharge ? C'est pas la bonne douche Je cherche comment on recharge Bon Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ah bah voilà il m'a servi le garage Euh le tournevis On va tranquillement rentrer D'accord D'accord Qu'est-ce que je vais faire d'une batterie ? On va la lâcher Comme toi Raynard est venu à utiliser des déchets Non merde putain c'est pas out là Sors de là Ouh j'ai une idée J'ai toujours pas ce qu'il faut Bon du coup on va pas le prendre Pour finir Mais lâche ton De la mort au rat Ça peut être utile Je crée C'est pas des volets blindés ça Si On va faire une bombe On va faire un ballistèque Ok 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 47 a computer see if you can't access it encrypt hmm assuming there's a key reynard wouldn't just leave it lying around wait according to the floor plan the room you're in should be a lot bigger there might be a concealed space behind the wall check for hidden panels 47 ah i thought so this should be interesting here you go the office computer no doubt c'est quoi ça j'ai pas suivi ça date des preuves non nicely done 47 should allow you to move more freely oh je suis un enfant hein je voulais tuer au côté nord je peux pas prendre oh si allez hop on se sert oh j'ai pas la place ah le problème c'est qu'il y a tellement de façons de la tuer que ah ça devient intéressant ouais et non lâche pas le physique à pompe oh putain vas-y nique ta mère joue au katana non vous imaginez vous êtes tranquillement chez vous en train de dormir vous voyez vous y a un mec chauve avec un faise à pompe dans le dos et un katana dans la main oh 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 Il s'est détecté le mouvement sur la route. Un motocaine, peut-être Raynard's. J'enregistre les données. Attends. Je vais recevoir ça maintenant. Hmm. Il n'y a rien sur le client de Shadow, ni les autres celles. Pas de nom, pas d'alias. Je me souviens que elle sait qui elle travaille. Attends, c'est quelque chose. Un message de Robert Knox, de Kronstadt Industries. Et par le son de ça, il est un operateur de Providence. Un défecteur. Ouais, ouais, ouais. Le client n'aura pas ça un peu. Et tu ne peux pas attendre pour leur dire. Ils sont retournés. Plusieurs hostiles. Oh putain oui ! Je les vois. D'accord. Ok, nous avons tout ce qu'on va faire. Allez au stage 2, 47. Élimine Raynard. Et, préférément, sans réagir des suspicions. Un step ahead of the Shadow client, pour une fois. Donc, gardons-le là-haut. Après, j'ai vraiment de stuff. Donc, si jamais il faut, j'ai deux pistolets silencieux, un katana, des grenades incapacitant, et tout ce qu'ils font. Et j'ai même misé sur l'action. Je suis désolé que tu as dû améliorer toute cette free champagne et cello musique, Orson. Quelle est-ce que je peux dire ? Tu as vraiment pris une pour le team. Ouais, bien, je dis, restez à ce que tu sais. Discrits, discrets. Ça, c'était pas prévu en fait que je tombe sur les mecs. Bon, on va laisser le katana ici. J'aimerais bien, déjà, on va aller s'occuper de ces mecs. Ces soldats-là. On va se faire ces sibires. Je peux pas me déguiser en garde du corps. Donc là, du coup, tout me paraît légal, toutes les armes me paraissent légales. Ouais, ok, parfait. Oui, parce que comme je suis un tueur à gage, bah, les armes sont pas légales, hein, vous voyez. Mais là, en fait, l'avantage avec ce déguisement, c'est que les armes paraissent légales. Ce qui m'intéresse, c'est la cible. Voilà, foutez. Non, j'espère qu'il y ait... Ok, lui, lui, il me voit, il a des soupçons. Je crois qu'il me cherche. Oh, la pièce. Pfff, merde, il est longu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! 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 C'est parti !